Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo derniers achats, des achats que j'ai effectué pendant mes vacances. Si vous avez suivi, on est parti deux semaines à Biarritz, enfin au Pays Basque en général parce qu'on est un petit peu bourlingué, mais on revenait dormir à Biarritz tous les soirs. J'ai acheté quasi exclusivement des vêtements, j'avais vraiment besoin de rien, mais on est tombé sur pas mal de fins de soldes, d'outlets, de choses comme ça. Donc je suis très contente des petits achats que j'ai fait, puis il y a aussi des trucs plein pot, mais voilà, il y a quand même eu des belles occasions à faire. On va commencer, parce que je porte sur moi, c'est un t-shirt de la marque Grace & Mila, qui est une marque que je connais depuis très longtemps. D'ailleurs les manches sont mal mises pendant que je vous parle. Je dis depuis très longtemps, ça fait au moins, enfin il y a des t-shirts que j'ai de cette marque depuis 6 ou 7 ans en arrière. Comment je le sais ? Je sais que je les portais avant d'être enceinte d'Inès. Donc niveau qualité, c'est très correct pour le prix. J'ai quand même quelques petits t-shirts un peu en effet l'un qui ont fini par boulocher, mais franchement je les ai lavé des dizaines et des dizaines de fois, donc plutôt très satisfaites de la qualité pour le prix. Je me suis rendue dans une boutique à Saint-Jean-le-Luz dont j'ai complètement oublié le nom. C'était une boutique multimarque, mais ils avaient une belle sélection de la marque Grace & Mila, qui est une marque qu'habituellement j'achète sur le site de la marque. Donc là j'étais contente de voir les pièces devant moi. Et donc j'ai acheté deux t-shirts. Celui que j'ai sur moi, alors je déteste le violet. Voilà, c'est vraiment une couleur que je déteste. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi cette teinte de violet me plaît énormément. Voilà, c'est un paradoxe complet, mais je le trouve hyper lumineux, je trouve très fun, très frais. C'est une couleur que je n'ai pas du tout l'habitude de porter, parce que voilà, je n'aime pas le violet. Mais je l'aime beaucoup. Donc c'est un t-shirt en coton tout simple, mais il y a un petit détail avec une emmanchure un tout petit peu tombante, ce petit revers ici. Donc voilà, avec cette inscription un peu en feutre. Pour les tailles, Grace & Mila, ça ne taille pas grand depuis toujours. Ça c'est une taille L. Vraiment, je pourrais gagner encore un centimètre en longueur, ça ne me ferait pas de mal. Hier, je portais de l'autre t-shirt que je vais vous montrer. J'ai fait du vélo, et vraiment je pense que toute Annecy a vu le bas de mon dos, parce que vraiment le t-shirt est très court. Donc j'ai pris du L pour, j'allais dire pour gagner en longueur, mais vraiment même en carrure, ce n'est pas très généreux en taille. Donc n'hésitez pas à surtailler si vous aimez ces vêtements. J'essaierai de vous trouver des liens, je ne sais pas du tout s'ils sont encore en vente sur le site. Et l'autre t-shirt que j'ai acheté, vous m'avez peut-être déjà vu avec sur Instagram, je l'aime beaucoup. Même principe, t-shirt en coton, tout bête, mais j'aime beaucoup cet esprit un peu t-shirt américain. Il est écrit Grand Amour. Lui, il existait aussi en bleu marine, j'ai beaucoup hésité, puis en fait je me suis dit que ce Bordeaux, c'était peut-être un peu différent. Pareil en taille L, et au niveau des prix, lui je vais le mettre au sac, je l'ai ressorti du sac de linge sale. Au niveau des prix, entre 25 et 28 euros par t-shirt, je ne me souviens plus exactement. Donc ce n'est pas la ruine, ce n'est pas donné non plus, mais c'est plus correct que dans d'autres marques. Et voilà, je suis très contente de ces deux petits achats, je les ai portés tout l'été. Et voilà, je ne peux pas expliquer pourquoi ce violet, cette teinte de violet me plaît autant. C'est un mystère. Ensuite, je me suis rendue dans un magasin à... Comme ça, je vous fais voyager avec moi. Dans un magasin à Anglède qui s'appelle Rainbow quelque chose, Rainbow Shop. Alors c'est un magasin qui fait de la location de surf, de matériel dans ce style-là. Ils ont toute une sélection de skates, longboard, etc. Et puis après, ils ont une grande sélection de vêtements femmes et hommes, et enfants, je ne crois pas. En tout cas, je n'ai pas vu. Et alors là, il y avait des promotions de dingue. Et toute la collection était femmes. Je n'ai pas regardé pour hommes. Et puis Quentin a juste acheté un maillot de bain. La collection femmes était soldée à moins 50. Et si vous achetez deux articles, vous aviez encore moins 20%. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Et moi, je n'avais même pas trop compris que la réduction était aussi intéressante. Et quand je suis arrivée à la caisse, je me suis dit, clairement, elle a dû faire une erreur de calcul. Et non, en regardant mon ticket de caisse, c'est juste que moi, je n'avais pas compris qu'il y avait des réductions supplémentaires. Donc je me suis arrêtée sur ce petit top de sport. Moi, j'aime bien porter ces tops au yoga. Pourquoi ? Parce que ça laisse l'épaule complètement libre de ses mouvements. Je vous ai fait un mouvement incroyable là. Il n'y a pas du tout de... Vous voyez, si on porte un t-shirt comme ça, on est toujours un peu restreint par le tissu. C'est un peu agaçant. Et là, vous avez vraiment une emmanchure qui monte sur le haut de l'épaule. Et puis dans le dos, c'est comme ça. Donc je pense que ce sont des vêtements qui sont faits pour courir. Enfin, vu la matière un peu respirante et tout. Mais je trouve que pour le yoga, c'est très chouette. Puis si vous avez une belle brassière en dessous, ça la laisse apparaître. C'est sympa. Donc ça, c'est la marque Roxy, comme vous pouvez le voir. Je l'ai pris en taille L. Il n'y avait que la taille L de disponible. Elle m'aurait pu convenir aussi. Mais voilà, du coup, il est un petit peu ample. Mais ça me va très très bien. Alors là, elle est prise. Je ne me souviens plus. Mais alors lui, soldé, il m'a coûté quelque chose comme 7 ou 8 euros. Enfin, c'était vraiment l'affaire du siècle. Donc très très contente de ce petit top. Et ensuite, alors ça, c'était l'achat pas prévu. Enfin, pas que celui d'avant était forcément prévu. Mais ça, objectivement, je n'en avais vraiment pas besoin. Un impair. Je ne vais pas vous montrer les vêtements portés. Je pense que vous les verrez au fur et à mesure sur Instagram. Parce que je montre souvent mes tenues. Donc vraiment un ciré, toujours de chez Roxy. Alors lui, pour le coup, est en taille S. Il taille très grand. Moi, je ne fais jamais de taille S. Je fais du 38-40 en haut. Donc je suis souvent en A ou en L. Mais lui, il taille vraiment très grand. Donc un ciré dans un beau kaki, mais bien lumineux. Petite manche resserrée. Au niveau de la coupe, c'est assez conventionnel avec des grandes poches zippées. Vous pouvez vraiment le remonter bien haut. Il y a une capuche et puis une petite couleur un peu mauve à l'intérieur. Alors, vraiment, vous allez vous dire, je n'aime pas le violet, mais je suis en train de vous montrer deux trucs violets. Bon là, c'est le détail de la capuche. Je n'y connais rien en colorimétrie, mais je trouve que le mauve va extrêmement bien avec le kaki. Voilà, c'est un avis personnel. Et puis, en termes de logo, c'est très discret. Il y a juste un petit Roxy comme ça sur l'épaule gauche. Je ne suis pas du tout sûre de pouvoir vous retrouver des liens vers ces articles parce que c'était la collection été. Je ne me rends pas compte si sur le style de Roxy, ils ont été dévalisés ou pas. J'essaierai de vous trouver des références. Le ciré, il coûtait 110 euros, un truc comme ça. Je ne l'aurais vraiment jamais, jamais pris à ce prix-là. Avec les réductions, il m'a coûté un peu plus de 40 euros. C'était vraiment très intéressant. Donc, c'est l'occasion qui a généré l'achat, on va dire. Et je suis très contente de ces trouvailles. Ensuite, j'ai fait un casse. Il n'y a pas d'autre mot. Chez Albertine. Alors, Albertine, c'est une marque de vêtements. Enfin, plutôt une marque de maillot de bain qui fait aussi quelques vêtements. Pour vous faire une petite rétrospective, courant mai-juin, j'ai acheté un maillot de bain sur le site. Qui est celui-ci, qui est parti en quelques jours. Qui est un modèle assez incroyable. Voilà. Que vous m'avez vu porter sur Instagram aussi. Je ne me souviens plus du nom du modèle. Ce n'est pas écrit. Je ne m'en souviens plus. Qui est un maillot de bain. Une pièce assez incroyable. Avec une armature ici pour garder cette forme de cœur sur la poitrine. Un cœur dans un tissu un petit peu rouge, beau frais. Et puis après, vous avez un tissu rose. Vous avez bien sûr une petite bretelle pour le passer derrière le cou si vous voulez qu'il tienne mieux. Ça ne taille pas très grand chez Albertine. Moi, je suis toujours entre la taille 3 et la taille 4. Donc, pour rappel, je fais du 40 en pantalon, 38-40 en haut. Je suis un peu plus étroite du buste que des hanches. Et je fais du 85-90B en tour de poitrine. Et je rentre sans problème dans les maillots de bain en taille 3. En revanche, il me manque de la longueur. Parce que je fais 1m78. Donc, si je ne veux pas que le maillot soit tendu comme une arbalète, il faut souvent que je prenne la taille au-dessus. Juste pour gagner 1 ou 2 cm en longueur. Pour que mon buste rentre confortablement dedans. Donc, voilà. Lui, je l'ai en taille 4. Donc, voilà. Lui, je l'ai acheté sur le site. Les retours étaient gratuits. C'était bien organisé. Donc, je me suis dit que je ne prends pas trop de risques. En fait, il me va très bien. Et je l'ai beaucoup porté cet été. La matière est magnifique. Alors, c'est une marque qui est vraiment, vraiment, vraiment pas donnée. C'est des maillots à plus de 150 euros. Mais alors, la qualité du tissu est incroyable. C'est vraiment... Vous avez deux couches de tissu très... Comment dire ? C'est un tissu très solide. Donc, ça ne plisse pas. Ça maintient bien. Ça gaine. Ce sont vraiment des maillots incroyables. Si vous avez le budget, je dis bien si vous avez le budget. Parce que c'est très cher. Vraiment, c'est une marque sur laquelle vous pouvez foncer. Donc, j'aurais bien eu envie de m'acheter un autre maillot de la marque. Pas de boutique à proximité, etc. Et là, je me balade dans Biarritz. Et je vois la boutique Albertine. Donc, je rentre. J'essaye un maillot que j'avais vu sur le site. J'avais hésité avec celui en forme de cœur. Mais qui était vraiment tellement incroyable que je l'ai pris. Et je tombe sur le fameux maillot que j'avais repéré. Qui est un maillot une pièce. Que vous m'avez vu porter sur Instagram aussi. Alors, c'est le même tissu que le cœur gaufré. Sur l'avant du maillot de bain cœur. Donc, il est hyper, hyper, hyper flatteur. Vraiment, c'est le maillot boost de confiance en soi. Il est vraiment très flatteur sur la silhouette. À nouveau, un tissu bien gainant. Il y a cette petite découpe en V ici. Moi, je n'ai pas beaucoup de poitrine. Donc, ça met vraiment en valeur. Les bretelles se croisent dans le dos. Donc, ça a vraiment un côté structurant pour la silhouette. Il est bien échancré au niveau des fesses. Alors, ce n'est pas un string, mais il est bien échancré. Donc, pareil, je trouve que c'est assez flatteur pour la silhouette. Je l'ai porté tout l'été. Il est magnifique. À nouveau, on est sur un budget, je crois, 180 euros, quelque chose comme ça. Donc, ça fait assez mal. Mais vraiment, ce sont deux maillots que je sais que je vais pouvoir garder, porter sans problème. Et je suis vraiment très contente de mon achat. Pendant que la vendeuse va chercher le maillot dans la bonne taille, enfin, je ne sais plus quoi, je me disperse un peu dans la boutique Albertina Biarritz et je tombe sur ce pull que vous m'avez vu porter aussi. Albertine Swing Club dans un orange hyper vif. La coupe parfaite, bien long, un peu oversize, mais pas trop. J'arrive même à rouleauter les manches, ce qui est un truc qui ne m'arrive jamais parce que, voilà, je suis grande. Donc, moi, les manches sont toujours trop courtes. Donc, je tombe sur le pull, je me dis, qu'est-ce que je fais, franchement ? Bon, j'ai craqué dessus. Parfait, parfait. Pareil, je l'ai porté tout l'été pour les soirées un peu fraîches au Pays-Bas qu'on n'a pas eu non plus hyper chaud pendant les vacances. Je n'ai pas arrêté de le porter. Il est un peu molletonné à l'intérieur. Il est absolument parfait. Donc, voilà, j'arrive à la caisse et j'en ai pour 200 parce que le pull coûtait 80 euros et quelques. Donc, voilà, le bon gros craquage des vacances. Et je me dis, j'arrête de regarder le reste du magasin parce que j'ai envie de tout acheter. Mais clairement, niveau finance, ce n'est plus possible. Les vacances continuent. On se rend à Osgore pour une journée. Et là, je passe dans une rue et je vois Outlet Albertine. Donc, je me dis, merde ! Je viens de tout acheter plein pot dans la boutique. Alors, j'avais moins 10% quand même sur le maillot et le pull parce que c'était la fin de la collection été, je crois. Et voilà, j'ai eu 10%, pas plus. Et donc, je tombe sur le stock des stockages Albertine. Et là, je vois le pull que j'avais repéré dans la première boutique. Mais je m'étais dit, ma vieille ne va pas t'acheter deux pulls à 85 euros. Ça n'a aucun sens. Et je vois donc ce pull. Biarris Beaches, donc rose avec cette impression velour rouge. Magnifique, soldée à 50... Alors, ça reste un budget, mais 50 et quelques euros. Beaucoup mieux que le 85 euros du pull orange. Donc, je suis repartie avec. En termes de coupe, l'emmanchure n'est pas la même. Ici, elle est droite sur le orange. Elle est un peu en biais. Mais la coupe est globalement la même. Moi, j'ai pris une taille M dans les deux. Je ne vous dise pas de bêtises. Ça taille très confortablement. Si vous êtes entre deux tailles, je vous conseille celle du dessous. Après, ça dépend comment vous voulez porter vos vêtements. Mais en M, il est vraiment bien long. Pareil, j'arrive à rouleauter les manches. Enfin, je suis trop, trop, trop contente de ces achats. Ça fait quand même deux pulls bien colorés, bien peps. Mais moi, c'est vraiment ce que j'aime porter. Des pulls un peu à message comme ça. La qualité est top. Le prix aussi est assez top. Parce que c'est quand même très élevé. Mais je suis très, très contente de ces achats. Ensuite, un petit achat bijoux. Que j'arrive à bien vous le montrer. Mais pareil, vous l'avez bien vu sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous remets mon pseudo sur l'écran. C'est tout simplement le blog de Neroli. Je suis passée dans une boutique qui s'appelle Bijoux Cailloux. Alors apparemment, ça a l'air d'être une chaîne. Ils ont plusieurs boutiques en France. C'est un site internet où je ne savais pas du tout. Et j'ai craqué pour ce petit bracelet. Alors il y a une chaîne dorée avec une alternance d'une perle dorée et une perle blanche. Et puis il y a un œil. Alors je ne sais pas ce que c'est comme matière. Ça va coûter genre 20 balles. Donc ça ne doit pas être une matière hyper noble. On dirait un peu de la céramique ou un peu de la nacre. Mais c'est de la nacre de... Voilà un truc un peu de synthèse, un peu bas de gamme. Pour le moment, il se porte bien. C'est de la marque Zag Bijoux. C'est écrit sur la petite plaquette là. Je le porte non-stop. Je n'enlève plus mes bijoux. Voilà, maintenant que je n'ai plus besoin de les enlever, je les garde tout le temps. Je dors avec, je me douche avec. Écoutez, il tient bien. Pour le moment, il n'y a rien à dire. Je ne pense pas que ça soit le brassier du siècle. Mais voilà, je suis très contente de ce petit achat. Je le trouve mignon sur le poignet. Et voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. Et ensuite, vers la fin de notre séjour, on s'est rendu dans un centre commercial qui s'appelle BAB2 à Anglette. Je crois que j'ai vraiment envie de dire BAB2. Mais je crois qu'on dit BAB2. On est passé devant une boutique Poulenberg qui est une boutique dans laquelle je n'achète pas. Enfin, je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai acheté quelque chose dans cette boutique. Il n'y en a pas à côté de chez moi. Et en fait, dans la vitrine, il y avait un ensemble qui me plaisait beaucoup. Un truc un peu vêtement d'intérieur avec ce short que j'ai pris en taille M. Vraiment pour faire un pyjama. D'ailleurs, là, en ce moment, je le porte comme pyjama. C'est pour ça qu'il est tout froissé. J'aime beaucoup les petites couleurs comme ça, dans les teintes un peu terracotta, nude, etc. Et le t-shirt que j'ai aussi en taille M, qui est bien oversize, qui va bien avec. Donc voilà, c'est mon pyjama du moment, avec des palmiers devant. Je me serais bien passée des motifs à l'arrière parce que je trouve que c'est un peu chargé. Mais bon, écoutez, c'est un pyjama et c'est très confortable. Je suis très bien dedans, donc ça ne m'a pas coûté bien cher. 12 le bas, 15 le haut, quelque chose comme ça. Ça me fait un bon petit pyjama et je suis assez contente. Et pendant mes vacances, j'ai reçu un colis d'une commande que j'avais faite vraiment longtemps avant. Mais c'était une précommande, donc je me doutais que ça allait arriver pendant mes vacances. C'est la marque de Daphné, Modern The City. Vous connaissez peut-être qu'il y a un blog que je suis depuis des années. Daphné, je la trouve tellement, tellement, déjà tellement chou et inspirante. C'est une blogueuse que j'aime beaucoup. Elle a créé avec son mari la marque Solstice Edition, qui est une marque vraiment éthique, éco-responsable, avec un beau choix de matière, d'usine de fabrication, etc. Et elle a sorti plusieurs références dans sa toute jeune marque. Tout d'abord, des robes. Le style ne me plaisait pas forcément, puis c'était des matières en lin. Ce n'est pas une matière que j'aime beaucoup. En tout cas, pas pour une robe. Donc, je n'ai pas craqué sur les robes. En revanche, elle a sorti ce qu'elle appelle vraiment le petit t-shirt blanc parfait. Alors, il est assez froissé. Il faudra quand même que je lui mette un petit coup de vapeur. Le t-shirt blanc basique. Alors, c'est un coton un peu côtelé, mais pas trop côtelé. C'est juste un petit détail dans la matière, mais c'est vraiment très élégant. Colle rond, une coupe toute simple, un petit peu cintrée. Alors, je l'ai surtaillée, puisque j'ai pris une taille 42. Alors que moi, je fais du 38-40 en haut. Ouais, plutôt 40. Daphne précisait que c'était une coupe vraiment ajustée. Moi, je n'aime pas forcément les coupes très très ajustées. Je préfère avoir un peu de confort dans mes vêtements. Vous savez que le confort, pour moi, c'est très important. Donc, j'ai pris une taille 42. C'est parfait. J'ai bien fait de suivre son conseil. Donc, à vous de voir. Après, si vous souhaitez le prendre dans votre taille habituelle, pour l'avoir vraiment près du corps, ou une taille au-dessus, comme moi, pour l'avoir un peu plus ample. C'est un grand mot, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si les précommandes, comment sont encore possibles. Parce que je crois que ce t-shirt a remporté un succès fou. Et je comprends. Parce que vraiment, je pense qu'il paraît tout simple. Mais il est plein de très très beaux détails. Il est bien pensé, bien conçu. Et je suis très contente d'avoir pu soutenir Daphne. Donc voilà, ça c'est le seul colis que j'ai reçu pendant mes vacances. Parce qu'habituellement, je ne passe pas de commandes pendant mes vacances. Mais je l'avais commandé bien avant. Et la livraison est arrivée pendant notre absence. Quand on est revenu. Voilà pour mes achats pendant les vacances. Je vous passe les macarons de Maison Adam à Biarritz. Les gâteaux basques, ce genre de choses. Je vous ai vraiment fait tout ce qui est un peu vêtement et accessoire. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors j'essaye de vous trouver des références pour quelques-unes de ces choses. Mais entre ce qui est probablement épuisé. Ce qui était mon outlet. Enfin, je ne sais pas ce que je vais réussir à vous trouver. Mais je vous mets au moins le nom des marques, etc. Je profite de la vidéo pour vous dire que les petites boucles d'oreilles que j'avais réalisées en co-création avec Shlomi Tofir via le site Un Oiseau sur la Branche sont à nouveau disponibles. Je sais que vous les aviez beaucoup aimées. C'est un trompe-l'œil avec trois petits anneaux qui tiennent sur un seul trou. Il n'y a qu'un seul fermoir. Et de l'autre côté, un anneau simple. Elles sont à nouveau disponibles sur le site d'Un Oiseau sur la Branche puisque Shlomi Tofir les a rentrées dans sa collection d'hiver au vu du succès qu'elles ont remporté. Je suis vraiment trop fière, trop contente. Elles existent en doré comme je porte actuellement. Elles existent aussi en argenté. C'est une demande qui était pas mal revenue. Donc je vous mets le lien aussi de ces boucles sous la vidéo si vous voulez les retrouver. Moi je les aime toujours autant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.